Les entreprises bâties pour durer ont toutes une raison d'être et une vision assez puissante. Très régulièrement, il convient de révisiter cette vision, parce que les marchés ont évolué, parce que la concurrence bouge tous les jours, et aussi parce qu'il y a des ruptures technologiques qui arrivent régulièrement. Nous avons accompagné des leaders, notamment des leaders mondiaux, dans la distribution de matériel et de solutions électriques, et plus exactement la communauté de ces actionnaires, plus de 350 personnes, dans la vision participative de leur actionnariat des 20 prochaines années. Nous avons aussi accompagné des équipes dans le domaine du logement social, plus de 1000 personnes qui ont réfléchi sur les conséquences de leur vision, à voir, à venir sur le logement social demain dans notre pays. Pour ce qui est des marques B2C, grand public, nous avons régulièrement travaillé avec le Tanner qui s'interrogeait sur la vision future de sa maroquinerie, et plus récemment, pour la Maison du Chocolat, nous avons impliqué les 45 boutiques du monde entier dans leur vision future du retail, ainsi que chez Sodebo, où plus de 1000 personnes ont travaillé, créé des idées, sur une vision participative, toujours, afin de proposer des axes de développement pour l'entreprise. C'est la loi PACTE qui a mis en évidence récemment cette nécessité pour une entreprise d'avoir une raison d'être, ou bien ce qu'on appelle aujourd'hui encore les entreprises à mission. Nous utilisons toujours les techniques de créativité, l'intelligence collective, ainsi qu'une plateforme digitale qui nous appartient, la main verte.